Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui et pour la première fois dans cette émission, je serai la seule chroniqueuse, mes compagnons de d'habitude étant parties en vacances. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai toujours quelqu'un avec moi pour réagir au genre d'émission que je fais du coup sur le trauma et sur ce genre de choses. On a déjà pu parler de viol, de cyberharcèlement, d'harcèlement, là on parle d'harcèlement au travail, on a pu parler de tellement de choses dans cette émission. Et ça fait depuis décembre que je la tiens et c'est la première fois que je suis seule à la faire, donc ça fait très bizarre. Mais je suis très contente de pouvoir tester ça avec vous et n'hésitez pas pendant vos retours, d'ailleurs merci beaucoup à ceux qui le font, à me dire si jamais ce type de format vous plaît et si vous voulez que j'en refasse souvent seule, ce qui peut me permettre par exemple de parler plus avec le chat ou ce genre de choses. En tout cas aujourd'hui nous allons parler d'harcèlement au travail, un sujet qui a déjà été abordé pour parler de deux premiers témoignages dans la 17ème chronique de cette émission que du coup vous pouvez retrouver en podcast sur radium.fr, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est là où vous pouvez trouver vraiment toutes les émissions, tout ce qu'on a fait avec mes chroniqueurs adorés qui ne sont pas là aujourd'hui. D'ailleurs n'oubliez pas du coup que vous pouvez réagir à tout moment dans l'émission en écrivant sur le chat en bas de votre écran si vous êtes sur téléphone, donc ça sera en bas sur la gauche il me semble, il suffira de vous mettre un nom ou même vous pouvez être anonyme et voilà vous serez les bienvenus ici. Ça vous permettra de donner vos avis sur les sujets du jour et de discuter avec nous en direct. Après si vous ne souhaitez pas être dans le chat vous pouvez simplement écouter l'émission sans y être, c'est tout à fait possible également. Vous pouvez témoigner sur n'importe quel sujet, avoir plus d'informations, être au courant des prochains lives et faire vos retours sur chaque émission sur mon compte Instagram Cora avec 13 R, c'est très long mais j'ai un background, j'ai une histoire derrière. Aujourd'hui nous aurons donc les témoignages de Théo et Maxime, une personne qui est anonyme, qui nous raconteront leurs histoires, à travers moi du coup. Et pour vous mettre à jour, qu'est-ce que le harcèlement au travail ? Alors le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, ou à une altération de sa santé physique ou mentale. L'état des lieux dressés par Ipsos pour le magazine Rebondir est allermant. 30% des salariés français déclarent subir un harcèlement moral au travail. Pour une forte majorité d'entre eux, les brimades sont multipliées, répétées et systématiques. Donc je trouve ça très dommage déjà que ça arrive à autant de gens, sachant qu'on est tous, on va dire, obligés de travailler pour vivre, même si certains ont plus d'aide que d'autres ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage que t'es censé te sentir bien là où tu travailles, parce que justement tu vas y passer pratiquement toute ta vie. Donc vous êtes censé te protéger et on va voir comment. Et vous n'êtes pas censé vivre d'harcèlement ou quoi que ce soit, ou de problème là où vous travaillez. En tout cas vous pouvez saisir le conseil du prud'homme pour obtenir réparation du préjudice subi, si jamais vous vous faites harceler. Et vous devez présenter des preuves directes ou indirectes de ce harcèlement. Par exemple des mails, des témoignages, des screens. Vous avez un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement pour saisir le conseil de prud'homme. Je vous détaillerai donc évidemment les peines, aides et preuves à recueillir en cas d'harcèlement au travail en fin d'émission. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bons retours que vous faites à chaque fin d'émission, ou même en écoutant les podcasts sur ma chaîne YouTube Coralie. Donc c'est une petite pub placée discrètement. Mais un grand merci parce que vous me donnez beaucoup de force. Et sans vous cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai que vous me donnez le courage de continuer. Déjà que de base, faire une émission sur ce sujet, c'était un peu compliqué. Parce que si j'ai voulu commencer à faire l'émission, c'est parce que moi-même j'ai vécu des trucs pas très très cool. Et d'ailleurs émission que mes parents écoutent. Donc j'ai dû, voilà, je me suis mis, je me suis ouverte à vous. Et ça n'a pas été forcément facile au début. Maintenant, ça va, c'est quelque chose que j'adore faire cette émission. Mais du coup, merci énormément parce que si je n'avais pas tous ces retours à chaque fois, si je n'avais pas vos beaux commentaires, vos encouragements, voilà, tout ce que vous pouvez me dire de gentil, ça serait plus dur. Et franchement, ça m'a donné envie. Déjà, de base, je voulais faire dans l'audiovisuel. Ça m'a donné envie de continuer dans ce milieu-là. Donc voilà, merci beaucoup. On va maintenant écouter Misery, des Maroon 5. Et je vous retrouve juste après pour la suite, ou plutôt le début de cette émission. Alors à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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